et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve donc grâce à boulettes qui avait besoin d'une vidéo pour comprendre le fonctionnement d'obs et comment le configurer et tout le bazar donc on va commencer tout simplement par le début si vous ne l'avez pas encore télécharger je vous invite à aller donc sur google ou autre moteur de recherche taper obs studio je précise bien obs studio parce qu'il ya obs via streamlabs obs mais ça c'est tout autre chose donc une fois cliqué sur le premier lien généralement c'est le bon selon windows mac ou linux vous prenez un de ces trois là c'est aussi simple que ça vous suivez le l'installeur normalement voilà il va vous demander de télécharger ça machin vous le faites vous l'enregistrez là où vous voulez moi je vais pas le faire parce que je l'utilise déjà mais en gros c'est très simple d'installer et une fois installé vous aurez un petit truc comme ceci je vais juste faire ceci parce que ça je peux bouger ce que je veux c'est à dire la petite ici donc voilà vous aurez ceci alors bon cette partie ci là enfin ces deux là seront vides et ça techniquement vous l'avez pas de base à moins qu'il est mis dans la mise dans la mise à jour mais ça m'étonnerait moi j'ai installé plusieurs plugins en plus dont je parlerai plus tard donc une fois que vous avez téléchargé obs qu'il est installé vous le lancez et la première chose que vous vous dites c'est qu'est ce que c'est que ce truc c'est quoi tous ces boutons c'est quoi tous ces fenêtres machin on va y venir on va y venir j'ai aussi parlé d'obs de streamlabs obs c'est comme obs en fait sauf que c'est via streamlabs personnellement je ne l'ai pas utilisé je ne l'ai jamais testé mais de tous ceux que moi j'ai côtoyé qui l'ont utilisé il ya énormément qui se plaignent en fait donc moi je trouve obs très stable il assez raté il assez raté comme tous les comme tous les logiciels mais il est quand même très très stable et c'est vous qui gérez le contenu c'est pas streamlabs par exemple si streamlabs est down ben moi je m'en fous je continue à streamer ceux qui sont sur streamlabs obs voilà quoi ils ont une partie des trucs en moins genre les alertes les machins d'où le fait que moi personnellement j'ai jarté streamlabs pour streamer sur twitch je vais principalement parler tout ce qui concerne twitch puisque je ne stream pas sur youtube donc je ne vais pas m'aventurer là dedans c'est gratuit donc pas de souci et une fois que vous avez installé vous pouvez aller configurer le bazar donc simplement soit dans fichiers paramètres ou alors ici paramètres donc vous avez la langue le thème qui définit la couleur de l'interface le mode dark bien sûr ça évite de se péter les yeux cocher la petite case normalement les cocher de base mais c'est pour vérifier les mises à jour au démarrage en fait de obs et c'est très pratique parce que souvent il y a des mises à jour quoi voilà pour ce qui est du stream alors là il y a une grosse grosse avancée depuis parce que moi j'ai connu le mode où il fallait chercher la clé pour streamer maintenant il suffit juste de connecter son compte et normalement voilà vous avez twitch youtube phase de books je ne recommande aussi parce que bon voilà après le reste on s'en fout un peu sorti je vous montre l'écran avancé faudra mettre le mode avancé après parce que de base je crois que vous avez le mode simplifié nous on va revenir à cet écran là après niveau audio de base vous avez l'audio du bureau et le micro auxiliaire moi celui là je l'ai gardé les autres sont désactivés je vous expliquerai pourquoi ensuite la vidéo pareil paramètre de base c'est selon en fait la confie mais de bas je crois que maintenant c'est minimum 1920 x 1080 les fps vous pouvez mettre 30 ou 60 je ne pense pas que le commun des mortels verra surtout en stream je crois qu'on voit pas trop trop la différence à part si vous avez peut-être vous avez une télé 4k ou un écran 4k mais encore une fois je ne m'avance pas je n'en sais pas plus les raccourcis clavier si vous voulez vous amusez moi j'ai laissé vide parce que ben voilà quand on dessine souvent ah tiens j'ai fait un truc je me suis mieux alors que je voulais pas voilà et le mode avancé voilà là tout est paramétré par rapport à ma config actuelle et pour ceux qui veulent savoir ma config je vous invite à venir me voir sur twitch le lien sera dans la description et en dessous de la vidéo de twitch je précise y aller les infos donc voilà pour les paramètres on va étudier un peu plus le reste après on passe aux scènes donc le petit onglet si vous savez si vous le trouvez pas vous allez dans doc et il est là en fait vous pouvez le cocher décocher et normalement de base il vous met le chat avec moi j'ai un chat à part donc j'en ai pas besoin voilà vous avez plein de trucs à activer ou à désactiver selon vos utilités donc au niveau des scènes alors qu'est ce que qu'est ce que c'est pourquoi moi j'en ai plein alors qu'au départ vous n'avez rien parce que quand vous démarrez ben vous n'avez rien c'est normal il faut les ajouter vous même et qu'est ce que c'est une scène donc en gros voyez ça soit comme des boîtes dans lesquelles vous allez mettre les choses que vous avez besoin pour streamer soit en mode écran tiens par exemple pour streamer j'aurai besoin d'un écran de démarrage où il y a juste starting soon où live démarre bientôt avec peut-être un compteur machin ben vous aurez une scène starting soon où commence bientôt un truc comme ça vous les nommez comme vous voulez si vous voulez une scène avec pour faire la pause machin voilà c'est en gros des écrans des écrans différents c'est un écran pause un écran pour montrer ce que vous faites si vous jouez ou si vous dessinez moi j'en ai une chie j'expliquerai pourquoi plus tard ensuite pour les scènes crois que ouais on peut en avoir autant qu'on veut mais je vous conseille juste une chose c'est de simplifier au minimum moi je vais devoir encore faire un tri parce qu'il y a des trucs que j'ai plus besoin on passe aux sources donc ici là aussi vous pouvez avoir une chier de truc je précise toujours le plus simple c'est toujours le mieux parce que ça évite ah tiens mince où est ce qu'il est le tel truc qu'est ce que je dois les cocher qu'est ce que je dois cocher moins il y a de trucs plus c'est lisible plus c'est facile d'utilisation alors dans tout ce qui est source il y a une chier de truc c'est tout ce qui contient c'est tout le contenu en fait des boîtes ou d'essais ou des écrans donc par exemple la capture d'écran comme je fais actuellement qui me permet de montrer l'écran quoi l'écran de pc là vous avez une petite fenêtre en plus qui me permet de montrer mon ce qu'on appelle un v-tubeur ça c'est il y a plein de vidéos là dessus je vous laisse parcourir youtube et moi j'ai même appelé une scène qui est là ici je l'ai appelé dedans pour me simplifier la vie et pour avoir toute cette liste de trucs que vous ne comprenez pas parce qu'au départ vous savez quoi ça et audio du bureau donc toutes ces sources différentes encore une fois je vous expliquerai plus tard comment obtenir ceci donc dans les sources vous voyez vous cliquez là dessus pour ajouter pareil pour les scènes pour ajouter une scène voilà on fait plus on nomme la scène on clique sur ok et elle est là vous êtes directement mis sur la scène que vous avez créé donc vous voulez ajouter par exemple votre overlay si c'est une image fixe elle est là si c'est un overlay animé comme le mien sur twitch préférez source média si c'est une vidéo bien sûr si c'est un gif prenez image capture audio entrée c'est les micros en fait et de base vous en avez déjà un qui est ici capture audio source enfin sortie c'est les baffles le casque ou les écouteurs et de base audio du bureau c'est ça capture d'écran je l'ai expliqué ça permet de capturer l'écran de pc si vous avez plusieurs écrans vous pouvez en ajouter moi j'ai trois écrans voilà quoi je pourrais rajouter les trois mais ça ne servirait à rien ensuite capture de jeu comme son nom l'indique c'est principalement pour capturer du jeu jeu vidéo maintenant la petite vtubeur que j'ai ici c'est pas un jeu vidéo pourtant j'ai utilisé ça vous avez le petit symbole de la manette d'ailleurs c'est très drôle des fois la capture de fenêtre qui est juste en dessous ne fonctionne pas il faudra peut-être aller par là ou penser à capturer l'écran généralement moi je jongle entre ça et ça selon ce que je dois capturer la capture de fenêtre c'est comme son nom l'indique c'est une capture qui va prendre une fenêtre windows de base ou si vous voulez capturer tiens je veux montrer mon navigateur internet machin voilà je vais montrer ce que je regarde sur youtube je vais montrer le navigateur internet voilà vous créez moi j'utilise chrome donc chrome voilà créez alors là moi il me sélectionne tout de suite ça et là voilà je peux sélectionner chrome et voilà ici voilà la fenêtre vous avez tout ce qui est ouvert sur votre pc méthode de capture automatique et là c'est le titre correspondant sinon trouver une fenêtre du même type donc s'il ne trouve pas ce titre là il va chercher quelque chose qui est plus ou moins il va chercher une autre fenêtre internet si par exemple je mets chatty voilà il va chercher quelque chose qui y ressemble le nom doit correspondre à celle-ci c'est une fenêtre spécifique et un exécutable voilà généralement c'est toujours le même type voilà si vous voulez capturer le curseur vous capturez ça ce qui fait que quand vous allez passer sur le truc ça ne fonctionne pas c'est très très drôle ah si voilà voilà vous voyez on voit ma tête on voit ma petite flèche voilà donc le petit oeil c'est pour afficher et ça c'est pour verrouiller si vous voulez que ça ne bouge plus ce que j'ai fait avec la capture d'écran et l'audio pour pouvoir bouger mis ici comme je le veux sans déranger ce qu'il y a en dessous quand on a une souris qui merde parfois ça peut aider ensuite donc on a fait la capture de fenêtre le diaporama pour certains ça peut être utile pour d'autres ils n'en ont aucune utilité ça c'est chacun son goût ça permet de créer un diaporama un slider là on va le créer ensemble et ça va vous permettre de mettre sur l'écran quelque part vous le mettrez où vous voulez des images de votre pc que vous allez montrer aux autres genre vos dessins vos créations vos dernières créations en résine je pense à toi boulette ça pourrait être marrant vous pouvez choisir de le faire tourner en boucle de le masquer lorsqu'il est terminé de faire la lecture aléatoire voilà alors il me semblait qu'à voilà ici toujours visible donc voilà le comportement de la visibilité c'est que si jamais l'élément n'est plus visible soit il s'arrête ici soit il se met en pause moi généralement j'utilise soit la pause soit le arrêt parce que ça permet il n'est pas visible il ne va pas venir alourdir EBS ici je ne touche jamais parce que c'est le nombre de temps c'est le temps entre chaque image et généralement je le trouve parfait la vitesse de transition est toujours parfaite aussi voilà et pour ajouter des trucs c'est simple vous avez le petit plus et vous pouvez soit ajouter les fichiers soit carrément un répertoire le répertoire ça permet justement de mettre un dossier sur le PC vous aurez du coup tous vos éléments vous allez mettre dedans et EBS va directement aller chercher dans ce fichier il faut savoir qu'au bout d'un certain poids EBS va peut-être skipper des trucs moi ça m'est déjà arrivé c'est pour ça que voilà j'ai un dossier diapo alors il me paraît il regarde il dit que c'est vide parce qu'il cherche un autre dossier mais si je sélectionne voilà là vous savez non seulement à l'écran que c'est hyper là on s'en fout là vous avez mon dossier et tous mes trucs qui vont s'afficher sachant que vous voyez les traits rouges si je veux ok voilà je peux le redimensionner on en profite on montre les dessins les machins voilà quand on a la souris qui merde voilà et en fait ça fait ce genre de petit truc très sympa après à caser sur l'overlay d'un stream c'est parfois un peu compliqué mais il y a toujours moyen voilà et il reprend au début parce que je l'ai stoppé pour ce qui est de l'image je l'ai expliqué c'est mettre une image ou un gif à l'écran genre je vais vous montrer c'est très simple j'ai ce qu'on appelle l'image juge voilà c'est 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 totoro il vous juge en mode démoniaque alors je vous rassure j'ai ajouté des filtres parce qu'il y a moyen d'ajouter des filtres sur chaque truc donc vous avez l'image de base j'ai choisi de la redimensionner personnellement pour obtenir ceci voilà je lui ai mis un masque d'image de mélange et une couleur. Mais ça voilà, je crois que Boulet, tu n'en auras pas trop trop l'utiliser et de toute façon il y a certainement d'autres vidéos pour les filtres OBS. Une fois qu'on bidouille un peu, on finit par comprendre un moment ou un autre. Et sinon, je veux bien expliquer dans une autre vidéo. Navigateur internet, enfin navigateur tout court, ça c'est pour tout ce qui est, pour le stream c'est parfait, parce que ça va aller chercher tout ce qui est alertes, genre les alertes Twitch, les stickers, le mur d'emote, les trucs de donation, on peut tout mettre dedans la tasse, la tasse de Twitch, enfin la tasse de Streamlabs. Je crois que c'est la seule chose, ah non je l'ai prise sur StreamElement moi en plus. Voilà c'est la fameuse cup qui va récolter toutes les petites, les petits follow, les petits abos, les machins, ça va tomber dedans. C'est optionnel. Je vais d'ailleurs le supprimer. Voilà. Il y a moyen de mettre des tas de choses. Moi j'ai mis DMI, je crois que c'est mon chrono. Et ça je crois que c'est soit StreamElement, donc c'est encore un bot Twitch qui permet de faire des alertes, les machins. Mais celui-là tu l'as, donc voilà le mur d'emote, les sons d'alerte, l'arrondant dans Streamlabs. C'est la seule chose que j'ai regardé Streamlabs, c'est l'arrondant je crois. Les sponso, les stickers, moi ça c'est de chrono aussi. Voilà, si vous avez des chronos comme ça, pour les sessions d'écriture, c'est un navigateur. Et vous le reconnaissez, son petit, son petite icône de MapMonde. Donc bah tes alertes, les alertes Twitch. Je vais voir laquelle c'est normalement. Moi c'est alerte, je sais pas si c'est alerte tout court ou si les autres. Je vais vérifier. Son d'alerte, rewards. Non, c'est dans l'alerte. Voilà. Je les mets comme ça. Hop. Et si je vais sur Twitch, si je vais sur mon bot qui est StreamElement, ça c'est encore autre chose. Si vous voulez un jour que j'explique ça. Voilà. Parce que les bots Twitch, il y en a plein. Il y a quoi ? Il y a WiseBot, il y a MooBot, il y a NightBot. Il y en a une flopée. Si je fais test, StreamingTool, MyOverlay. Je vais vous montrer. Voilà donc on est là. Si je prends alerte Twitch, on va faire Edit. Alors, je vais émuler. Mais j'aimerais bien d'abord... Je voudrais mute ce truc là. Ah voilà, c'est là. Voilà. Je vais donc faire sur le côté et je vais émuler un follow pour voir. Ah, ça ne s'affiche pas. Donc c'est que c'est pas la bonne fenêtre. Donc celle-là, on va la jarter. Appuyer sur Delete, ça marche aussi. Donc ce serait laquelle ? Chatbox. International Gold, non. Please, parce que j'en ai tellement. Je l'ai refait il y a tellement longtemps, entre guillemets. Secondes d'alerte, c'est seulement pas ça. Ce serait le mur d'immaule parce que je crois qu'il y a tout en un coup. Bon, écoutez, on va tester celui-là. Non, je crois que ça pue. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement vérifier parce que, personnellement, j'allais y venir après. J'ai normalement quelque part mes alertes. Voilà, alertes display. Où j'ai tout en fait. Mur d'immaule, reward, sound alert, stickers. Et je vais vous montrer. Donc vous voyez rien à l'écran, c'est normal. Mais c'est juste pour vous montrer. On va faire un follow. C'est comme ça que ça fonctionne pas en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous voyez que c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Je vais mettre en just chatting. Faites pas attention à la caméra. Je vais la couper. Voilà. Et là, si je fais... Ah oui, mais il faut que je sélectionne. Voilà. Voilà. Il fallait que je coche un truc. Donc, si je remets... Si je remets ceci. Pouf pouf. Alert Twitch, oui, mais je ne l'ai pas là. On va mettre ça. C'est peut-être celle-là à mon avis, je crois. Et si je fais ceci. Voilà. Ça fonctionne. Et en fait, avec Stream Elements, il faut juste venir pour les previews. Voilà. Je ne l'avais pas fait. Je ne l'avais pas fait. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Mais voilà. En gros, vous mettez les... Vous le renommez comme vous voulez. Moi, j'ai foutu le brin. Ensuite, on a donc les navigateurs périphériques de capture vidéo. Bah, c'est les caméras, en fait. Vos webcams. Les droïdes cams, tout ce qui est machin, tout ce qui est pour la caméra externe au PC ou que vous branchez, quoi. Ensuite, les scènes, bah c'est ce qu'il y a là. Parce qu'il y a moyen d'imprimer, de mettre une scène dans une scène, comme je l'ai fait ici. C'est pour ça que moi, je les considère comme des boîtes. Certaines sont considérées comme des boîtes. D'autres, c'est des écrans. Parce que là, ce sont mes écrans. Le display alert, c'est une boîte. Dans lequel j'ai mis ce qu'il fallait comme alerte. Donc les trucs de follow, machin. J'expliquerai pourquoi j'ai fait pour même ça après. Ensuite, euh... Les shaders, ça, j'en parlerai plus tard. Couleur. Bah, ça met une tâche de couleur, en fait. Ah, pardon, je le sélectionnais. Hop, voilà. Ça vous fait un truc de couleur que vous pouvez mettre en transparence. Ou pas. Vous pouvez choisir... La couleur. Je ne sais plus comment j'ai fait pour que ce soit en transparence. Aussi, c'est par défaut. Mais voilà. Ah, et aussi, vous pouvez modifier les trucs ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sources inversées, c'est de nouveau un truc que je parlerai après. Sources médias. C'est ce qui permet, justement, de mettre une vidéo. Ou une image vidéo, entre guillemets. Comme, ben... Ça. Voilà. Ça, c'est mon overlay animé. Donc, en fait, au lieu de mettre une bête image, si votre truc est animé, vous mettez ça, quoi. Et ça va le faire. Alors, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième, qui est le même avec VLC. Personnellement, je l'ai testé une fois. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je suppose que ça correspond à un format bien précis. Ajouter les fichiers. Voilà. Je vais aller le chercher ailleurs, parce que je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Je te la merde, je l'ai mis dans Twitch, hein, mais... Overlay, peut-être. S'il veut bien. Ouais. Alors. Voilà. Donc, j'ai mon overlay. Je vais aller chercher... Les... Webcam overlay. Non. Ce sont n'importe, hein, mais... Stream overlay. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont des fichiers vidéo. Et on va mettre celui-là. Là. Et vous voyez, j'ai un écran noir. C'est la différence, en fait, avec... ... L'autre. C'est que la transparence, ils ne le gèrent pas bien. Enfin, ils ne le gèrent pas. Donc, est-ce que c'est par rapport aux fichiers ? Je ne sais pas. Je ne me suis pas étendue sur la question. Je ne me suis pas... Plus posée de questions. Voilà. Ensuite, ben voilà, il y a le texte. Je crois que c'est assez limpide de se dire que ça affiche du texte à l'écran. Et le groupe qui permet de, ben, grouper certains éléments pour... Pour éviter de dire, ben tiens, je vais déplacer celui-là, puis celui-là, puis je vais remettre... Non, autant les grouper, comme ça, ben, vous êtes tranquille, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, avec... Je vais aller chercher dans les groupes. Et toujours, il va vous afficher ce que vous avez déjà créé. Là, j'ai un groupe pour le démi-challenge. Là, avec le thème. Et j'ai, en même temps, le chrono. Le fameux chrono. Voilà. Et si je déplace un, je déplace les deux, en fait. Vous voyez, le cadre est énorme. Parce que le chrono est ici. Voilà. C'est à ça que ça sert. Et c'est génial. Tout est fait pour se faciliter la vie, là-dedans. Ensuite, voilà. Le reste des trucs que vous avez vus, c'est parce que j'ai mis des plugins en plus. Voilà, ils mettent toujours les versions obsolètes qui ne sont plus supportées. Enfin, qui peuvent encore marcher, mais dans le doute, non. Ensuite, on passe au réglage OPS Studio pour Twitch. Donc, pour tous ceux qui veulent se dire, ouais, mais avec tout ça, moi, je ne sais pas comment je retire la musique de mes streams. Moi, je voudrais écouter... Je voudrais écouter du métal. Je voudrais écouter du folk sans me faire striker sur Twitch. J'en ai marre. Je vais vous montrer comment faire. Je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir, ça va vous faciliter la vie. Vous allez faire ouais. Vous allez danser. Alors, on va dans la sortie. Préalablement. Donc, avant... Vous mettez le mode avancé. Vous allez voir, ouais. Puis, vous allez dire, ouais, mais ça, je ne l'ai pas. Cette piste-là, je ne l'ai pas. Dans le mode avancé. Comment tu as fait ? Il suffit d'aller télécharger, en fait, un truc que Twitch avait mis en place au départ, qui s'appelle... Soundtracked by Twitch. Et ça va vous permettre de débloquer cette fameuse piste. Alors, le truc, vous allez aller le chercher sur internet, machin, vous le téléchargez. Et puis après, voilà, vous l'installez et tout. Puis après, vous l'oubliez. Vous l'oubliez. On s'en fout. C'est un truc, il faut juste qu'on débloque ça. Leur musique à la noix, là, ne servira à rien. Parce qu'elle se fait quand même striker. Donc, voilà. Et j'ai longtemps utilisé... Pretzel. Pretzel Rock. Pareil, ça se fait striker alors que c'est libre de droit. Et on ne va pas s'en dire que depuis qu'ils ont mis le mode payant pour pratiquement tout... Voilà, on écoute toujours les mêmes trucs en boucle. Ça devient lassant. Pour moi, en tout cas, je trouve. Et on a un peu envie de mettre son vœu, quoi. Donc, pour ça, une fois que vous avez débloqué cette partie-là, vous êtes bien sûr dans le mode avancé. Je ne peux plus décocher parce que je suis en enregistrement. Vous avez donc coché la piste VOD Twitch. Et vous lui indiquez le numéro 6. Alors, ça peut être n'importe quel numéro. Ça ne doit juste pas être le même que le truc au-dessus. Si vous avez plusieurs trucs cochés, je pense qu'on puisse en cocher qu'un seul. Il ne faut juste pas que ce soit genre 1 et 1. Parce que là, ça ne marchera pas. Vous mettez 1 et 6. Vous êtes tranquille. Ici, on s'en fout. Et moi, pour les enregistrements. Donc, si vous avez besoin de faire des enregistrements qui partent sur YouTube et que vous dites, ouais, mais je diffuse en live et j'enregistre en même temps, machin. Et si ça part sur YouTube, je vais me faire striker aussi. Vous décochez aussi, là. Vous décochez la VOD Twitch, en fait. Parce qu'en fait, la VOD Twitch, c'est quoi ? C'est tout ce que Twitch va enregistrer de votre live. C'est ce qui va rester sur votre profil Twitch, quoi. Vous avez les vidéos, machin, enregistrés. Et en fait, sur la VOD, donc sur la vidéo de votre stream qui aura été enregistrée par Twitch, vous aurez tout, sauf la musique. Et je vais vous expliquer comment. Donc, une fois que vous avez paramétré ceci, vous faites OK. Et puis, vous avez juste micro, audio et le truc du bureau. Vous allez sur la petite roulette. Clique droit pour les droitiers. Selon que vous êtes droitier ou gaucher, c'est clic droit ou gauche. Et vous faites propriété audio avancée. Et là, voilà. Donc, moi, j'ai tout une chier de trucs. Vous ne faites pas attention. Vous repérez juste l'audio du bureau. Et vous voyez, sur le côté, vous avez les pistes. La piste 1, comme on l'a indiqué dans les paramètres, c'est tout ce qui va se passer en live. Donc, vous cochez tout. La piste 6, c'est ce que va récupérer Twitch. Donc, l'audio du bureau, moi, il est ici. Je vais vous le montrer en grand, comme ça. Il n'y a plus de... Voilà, moi, c'est la musique. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, vous le décochez, en fait. Et une fois que c'est décoché, donc, Twitch, il va venir prendre les alertes, les machins. Moi, j'en ai plein. Il va venir prendre le micro, mais pas la musique. Et là, vous vous dites, mais c'est magique. Mais du coup, moi, qui n'ai que l'audio du bureau, comment je fais pour avoir juste mes alertes et tout en plus ? Parce que toi, tu les as. C'est quoi cette sorcellerie ? Enfin, on en arrive à, justement, mes réglages personnels. On en arrive en trucs personnels qui m'ont fait télécharger plusieurs trucs. Plusieurs petits plugins pour améliorer un petit peu mon contenu. Donc, celui-ci que vous voyez ici, qui est les sous-titres. Mais pour celui-ci, en fait, c'est simple. Ça s'appelle Windows Audio Capture. Donc, vous tapez Win Audio Capture dans Google, machin. Voilà, on fait Win Audio Capture. Voilà. OBS, c'est un... Rajoutez OBS, c'est ça en plus. Voilà. Et vous le téléchargez. Et ça va vous permettre, en fait, de venir capturer le son de certaines fenêtres et pas d'autres. Et vous allez débloquer ce petit machin-là. Qui va vous demander, ah tiens, mais qu'est-ce que tu veux capturer ? Et alors, moi, j'ai dit, je veux capturer les alertes OBS. Donc, voilà, j'ai les alertes OBS. On va les rajouter en plus. Normalement, ça ne devrait pas me foutre le boxe dans mon truc, non. Voilà. Et si je double-clic dessus, je lui dis, voilà, il va demander quelle... Quelle fenêtre. Et je lui dis, voilà, c'est dans OBS. Tu vas venir me capturer le son qu'enregistre OBS. Qui est ici, en fait. Et tous les sons que... Genre les alertes follow, machin, qui passent par OBS. Et que vous, vous entendez dans votre casque et tout. Bah ça va venir l'enregistrer. Par contre, si j'ai un son Windows, comme j'ai en ce moment le stream d'un pote. Vous, vous l'entendez pas. Parce que je ne l'enregistre pas. Et vous faites pareil avec tout ce que vous voulez capturer. Moi, j'ai la musique du Discord. J'ai le Discord aussi. J'ai la musique. Je me suis fait un truc de musique. Et je peux soit venir chercher YouTube. Donc, je vais venir et je vais dire... Bah tiens, viens capturer... Viens capturer, par exemple, Google Chrome. Ou je vais mettre YouTube. Viens capturer... Groovy, qui est sur Windows, l'application pour écouter la musique. Voilà. Et vous lui dites, voilà, capture ça. Et vous l'enclenchez. Et vous mettez la musique que vous voulez. Ça ne va pas se répercuter sur Twitch. Parce qu'encore une fois... Enfin... Je dis que ça ne va pas se répercuter sur Twitch. Si... Si... Si vous le mettez bien... Si vous l'enlevez de la piste 6. Tout ce que vous voulez enlever de la piste de Twitch. Tout ce que Twitch ne doit pas enregistrer, vous l'enlevez, en fait. Moi, j'ai mes musiques. Twitch, il ne le prend pas. Par contre, il va chercher Discord. Il va chercher les alertes OBS. Il va chercher mon micro. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça a l'air hyper compliqué. Mais une fois qu'on a compris. Et une fois que voilà. Une fois que c'est fait. Vous avez la musique que vous voulez. Ah oui, mais toi, t'as les sous-titres. Alors, je précise que les sous-titres sont foireux la plupart du temps. Hein. Vous pouvez demander à ceux qui sont sur Twitch. Ils sont foireux. Mais... Ouais. Ouais, j'ai les sous-titres. Ça s'appelle Closed. Euh... Attendez, j'ai le truc. Voilà. Closed Capture... Euh... Non. Closed Caption. J'ai pas noté le nom. Mais je mettrai ça dans l'inscription de la vidéo. C'est Closed Caption. C'est très utile. Moi, je trouve. Pour ceux qui, ben justement, sont malentendants. Même s'il faut quand même se dire que les sous-titres sont très foireux. Si, comme moi, vous chuchotez ou vous parlez assez bas, ça va être foireux. Une fois sur deux, vous risquez de dire des conneries. Enfin, les sous-titres vont dire des conneries. Maintenant, si vous parlez un peu plus fort, ça devrait peut-être passer. Et ça fonctionne avec Twitch, hein. Il suffit juste de le mettre dans OBS. De lui dire, ben, enregistre mon micro. Et voilà. Et une fois que vous êtes en live ou en enregistrement, voilà. Vous avez la petite roue pour paramétrer. Et vous avez cet écran-là, quoi. Euh... J'ai aussi... Ouais, vous allez dire, ouais, t'as les shaders, c'est quoi ? Les shaders, euh, en fait, c'est avec le pack que j'ai téléchargé. Qui, comme moi, je fais des sessions d'écriture. Je vais passer là-dessus. Donc, on s'en fout, non, c'est le bordel sur mon écran. Voilà. Donc, j'ai mes sessions d'écriture. Ou, vous savez, mon logiciel. Avec mon compteur de mots qui n'est pas affiché. Voilà. Généralement, comme j'écris sur Twitch et que je compte publier mon roman, je me suis dit, ce serait quand même con que les gens arrivent à lire sur les vidéos YouTube, machin. Et je cherchais un moyen de flouter. Juste une partie de l'écran sur EBS, machin. Pas avoir à le mettre en rikiki, machin. Tout ce que je veux. Donc, j'ai été chercher sur Internet. J'ai fait trois... J'ai fait quelques recherches. Et je suis finalement tombée sur StreamFX. Qui est ici. Et qui permet, entre autres, dans les filtres d'une fenêtre, d'ajouter un flou. Voilà. Voilà pourquoi moi, j'ai des shaders en plus. Voilà. C'est tout simple. C'est tout con. Je vous ai expliqué principalement comment paramétrer OBS. Je vais juste encore parler du mode studio. Qui est simple. C'est quand vous êtes en stream. Voilà. Vous êtes sur votre écran. Vous vous dites, mince. Je voudrais quand même vérifier un truc. Mais j'ai pas envie que tout le monde voit mes bidouillages. Mettez-vous en mode studio. Le mode studio va garder la scène sur laquelle vous travaillez. Et sur le côté, ici, c'est là où vous êtes. Vous allez venir, par exemple, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a là. Voilà. Je vais un petit peu regarder mon setup de base. Qu'est-ce que c'était. Et là, je vois qu'en fait, c'est un vieux truc que je pourrais jarter. Voilà. Là, vous avez mon vieil overlay. Mais à l'écran, en stream, ils ne voient pas ça. Il n'y a que vous. Et c'est ça qui est pratique. Et là, on se dit, mince. En fait, les cœurs, ils tombent à côté. Donc, voilà. Ça, c'est le mode studio. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à comprendre pour OBS actuellement. À part là-bas. Là, c'est de base. Comment c'est le stream ? Je crois que c'est simple. Arrêtez l'enregistrement. C'est parce que je suis en enregistrement. Caméra virtuelle, je vous avoue que je ne connais pas. Mode studio, je viens d'expliquer les paramètres. Et puis quittez OBS. Sachant que si vous êtes en stream ou en enregistrement. Quittez OBS. Stop le tout. C'est logique. Mais voilà. Voilà. Je crois qu'on s'est tout dit. Ah oui, ici, c'est les transitions. Moi, j'ai Stinger 2 parce que c'est la transition qui est avec mon overlay. Mais sinon, de base, vous avez le fondu. Et il est très bien. Voilà. Vous avez les outils. Voilà. Ici, moi, j'ai Close Caption qui est là. Les docs, c'est tous les panneaux. Si jamais... Ah mais j'ai perdu mon panneau de chat. Il est là. Voilà. C'est le chat du stream. Vous le mettez où vous voulez. Voilà. Vous le mettez là. C'est ça. Hop. Vous avez le chat du stream en même temps que vous le streamez. Moi, j'en ai pas l'utilité. Oui, je sais OBS. Je sais. Je l'ai fermé. Tu n'es pas d'accord. Mais voilà. Il n'est pas d'accord OBS. Il me prévient. Ouais, si vous voulez, machin. Il est là. Je le sais. Ça fait 5 ans que je l'utilise. Mais voilà. Voilà. Vous avez... Je crois qu'il y a même un mode multivue. Ouais. Voilà. Euh... Si vous faites du dessin. Voilà. Moi, je fais du dessin. J'ai mon thème dessin avec ma tronche ici. Mon contenu. Et le chat Twitch. Voilà. Vous faites du jeu. Voilà. Mais ça, c'est votre overlay. Soit vous le faites vous-même. Soit vous le... Soit vous le... Soit vous le prenez gauche à droite. Voilà. C'est pareil, quoi. Ça, c'est une question de goût. Donc voilà. J'ai terminé la vidéo là-dessus. J'espère que ça vous aura été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me trouver soit en commentaire, soit sur Discord. Pour ceux qui sont sur Discord. Voilà, voilà, voilà. Allez, des bisous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501